Ce centre va offrir des opportunités à 1000 jeunes qui auront une opportunité de se former, d'apprendre un métier et d'être insérés. Et au-delà de ces 1000 jeunes cette année, c'est quand même le centre de Dallois qui va ouvrir au mois de juillet, mais c'est aussi le centre d'Adzopé et de Corogo qui vont ouvrir au mois de novembre. Donc je veux dire que dès l'année prochaine, on ait 14 000 jeunes qui soient pris en charge dans les centres de services civiques. Et donc on peut dire que l'année de la jeunesse commence aussi avec l'ouverture de ces centres de services civiques. Sous-titrage Société Radio-Canada